Nouvelle émission de l'Upalue, après une assez longue absence. Nous revoilà en compagnie de Clem, qui aujourd'hui assurera la posture du naïf. Et nous accueillons aujourd'hui Aïssar Midani, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. On peut écouter Aïssar deux fois par mois sur la chaîne Le Cercle des Volontaires. Elle vient même de nous dire tous les dix jours désormais, donc je vous invite à vous y rendre, pour parler de la Syrie, mais pas que. En ce moment, il y a aussi beaucoup de questions de la guerre contre Gaza que mène Israël. C'est donc pour son expertise globale sur le Proche-Orient que nous recevons aujourd'hui Aïssar et qu'on remercie encore une fois d'être sur le front médiatique. Bonjour Aïssar. Bonjour à tous les téléspectateurs et merci de votre invitation et de me permettre aussi de m'adresser à un public large. Merci. Bonjour Aïssar et merci beaucoup à toi d'avoir accepté notre invitation. Et merci beaucoup à tous les internautes qui nous suivent en direct. Et je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions en direct et j'en sélectionnerai quelques-unes au fur et à mesure de l'émission pour les poser à notre invité. Alors sans plus tarder, Aïssar, je vais te poser nos deux petites questions préliminaires, un peu personnelles, donc ne te sens pas obligé d'y répondre. Les voici. As-tu, Aïssar, des liens d'intérêt financiers ou relationnels susceptibles de biaiser ton discours aujourd'hui ? Absolument pas, rien du tout. Voilà qui est dit, merci beaucoup. Et deuxième question, pareil, un peu personnelle. Combien gagnes-tu et combien gardes-tu ? C'est-à-dire quels sont tes revenus et quel est grosso modo ton patrimoine financier et immobilier ? Écoutez, j'ai été consultant informatique, je suis actuellement à la retraite, donc c'est une retraite comme toutes les personnes. Donc ça me permet de vivre, bon, disons, sans excès, disons. Ça me permet de vivre, voilà, comme tous les retraités. Et surtout avec les augmentations du coût de la vie, je vis en France, je vis à Paris, j'ai mon appartement. Et donc, bon, avec les augmentations du coût de la vie, comme tout le monde, il faut faire attention. Donc je n'ai pas de choses niérobolantes. Merci beaucoup, Essar, on va lancer tout ce temps-là. Voilà, merci. Avec Essar, nous aborderons cet entretien en trois parties. Une première partie dans laquelle nous parlerons de la Palestine, un conflit déjà vieux de 100 ans au moins. Puis celui en Syrie qui souffle malheureusement ses douze bougies, triste anniversaire. Et enfin, nous aborderons en troisième lieu les sanctions qui, au-delà du conflit en tant que tel, participent à la destruction de ces pays et pas uniquement de ces pays. Très bien, donc en première partie, donc sur la Palestine, ce conflit qui est vieux depuis plus de 100 ans. Paris, comme tout le monde le sait, suite aux attaques du 7 octobre, Israël a envahi, on pourrait dire attaqué, c'est sûr, la bande de Gaza. Sauf que lorsqu'on entend les médias, on croirait que cette guerre n'a démarré que le 7 octobre 2023. Cela fait partie d'un des cinq principes de la propagande de guerre chère à Michel Collomb, cacher l'histoire. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur ce conflit qui n'a pas démarré le 7 octobre ? Absolument. En fait, l'histoire n'est pas seulement de Gaza, l'histoire de la Palestine et de toute la région, toute la Syrie historique, je dirais, qui a regroupé la Syrie, la Palestine, la Jordanie et le Liban sous le règne ottoman. Et c'est en fait suite à la défaite des Turcs, de la Turquie et des Ottomans, donc dans la Première Guerre mondiale. La France et l'Angleterre ont voulu absolument séparer, se partager l'héritage de l'Empire malade, comme ils disaient. Et donc, en fait, il y a eu une séparation, la Syrie et le Liban ont été mis sous le mandat français, l'Irak, la Jordanie et la Palestine sous le mandat britannique. Et en ce moment-là, il y avait déjà les réunions de Herzl et puis la fameuse réunion à Bâle, le conseil des sionistes à Bâle, en 1860 déjà, et qui était bien soutenue par les Britanniques. Et en fait, pendant ce mandat, la Grande-Bretagne a donné la fameuse promesse Balfour, une promesse à Herzl, en fait, pour établir un foyer national juif en Palestine. Et sous le mandat, il faut dire, sous le mandat britannique, donc il y a eu un encouragement de l'ensemble des juifs du monde pour venir s'établir en Palestine. Il y a eu aussi, bon, tout un tas de relations financières entre les juifs des États-Unis, les Rothschilds, l'État britannique, notamment pour renflouer les dettes des Britanniques, en fait, qui ont fait aussi qu'ils se sont mis à accélérer cette émigration. Aussi, ajouter des accords en sous-main avec l'Allemagne qui montait à l'époque, et avec le nazisme, donc aussi pour attiser l'antisémitisme, de façon à pousser les juifs à l'extérieur de l'Europe et à l'extérieur de l'Allemagne. Ce qui fait aussi qu'en fait, beaucoup ont émigré en Palestine. Les Palestiniens étaient, comme tout le monde maintenant, comme ils l'ont été et le sont toujours les peuples du Moyen-Orient, très accueillants. Ils les ont accueillis, aidés, aidés à s'installer, à monter des commerces, etc. Et puis, on a vu que très vite, en 1947, alors ce qu'ils appellent, eux, leur guerre de libération nationale, il faut dire aussi que pendant ce temps, il y a eu plusieurs révolutions palestiniennes pour acquérir l'indépendance par rapport à la Grande-Bretagne, l'indépendance de la domination, etc. Bon, c'est peu à peu, les sionistes ont été vraiment soutenus. Il faut dire aussi, ce qui était ces hordes sionistes, c'était aussi des formes de, complètement, des gangs, effectivement, de terroristes qui attaquaient les villages, qui attaquaient les Palestiniens. Donc, ils sont très connus et jusqu'à présent, ils sont listés comme liste terroriste, comme organisation terroriste à la Société des Nations, à l'époque, avant l'ONU. Mais c'est donc Stern, le Haganah et les Erguns, exactement, dont les responsables sont les responsables actuels qui ont été Golda Meir, Ben-Gurion, Jabotinsky, etc. Jabotinsky, c'est bien ça. Jabotinsky, effectivement, qui est d'ailleurs d'origine ukrainienne. Et qui, et puis, bon, ce sont les chefs actuels. Ces hordes terroristes ont été le noyau de l'armée Tsaal. Alors, en 1947, donc les, comment dire, les Nations Unies, après, ont été, ont proposé un plan de partage, soi-disant, entre les Palestiniens et les Sionistes, qui a été, bien sûr, refusé par les Palestiniens, etc. Mais ça n'a pas empêché qu'il y ait une guerre qui a été menée par les Israéliens, largement appuyée à la fois par l'ONU, qui venait de se construire sous la houlette aussi des États-Unis, de l'Angleterre et de la France, qui étaient les pays gagnants, en fait, de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, depuis ce moment-là, les massacres continuent, un phénomène, une volonté de pousser le peuple palestinien à l'extérieur de son pays. Il y a eu des vagues d'exil, en fait, forcées, ce qui fait, ce qui explique qu'il y a des, des, comment dire, des réfugiés palestiniens dans le monde entier. Il y en a beaucoup dans les pays avoisinants, la Syrie, le Liban, la Jordanie et l'Égypte, etc. En fait, c'est les réfugiés, entre guillemets, ce sont des Palestiniens qui ont fui ces attaques terroristes, qui ont fui effectivement, pas seulement, mais des viols systématiques de leur maison, des invasions, des, et bon, ça a été aussi encouragé par les Nations Unies, qui, à l'époque, disaient, ben, allez-y, allez-y, vous allez revenir. Nous, on vous aidera. Nous aussi, il y a une, il s'est mis en place toute une structure, soi-disant, d'aide, etc., d'aide humanitaire aux Palestiniens, où on les a, on a essayé de calmer le jeu en leur donnant juste ce qu'il faut pour vivre. Mais, en même temps, je tiens à vous dire, aujourd'hui, c'est une journée internationale de solidarité, justement, avec le peuple palestinien, qui a été décidée par l'ONU en 1947. Alors, vous voyez le double jeu, l'hypocrisie, etc. D'un côté, on détruit le pays, de l'autre côté, on met en place une journée internationale de solidarité. Bien sûr, il y a tout le... On fait des expositions de photos, on fait des expositions, et on dit, on est solidaire du peuple palestinien. Mais, en fait, à chaque fois qu'il y a une décision qui va en faveur du peuple palestinien, les vétos au sein de l'ONU se suivent. Et ce sont ces pays-là qui refusent systématiquement, c'est-à-dire que ces pays-là, c'est les États-Unis, l'Angleterre et la France, qui étaient aussi les artisans de la création de l'État d'Israël et l'artisan de la division de la Syrie et de cette catastrophe dans toute la région, c'est eux qui continuent à verser des larmes de crocodile et d'y envoyer des missions humanitaires par-ci, par-là, etc. pour mettre une rustine sur la plaie, mais la plaie, elle reste béante. Et puis, à chaque fois, on approfondit aussi l'occupation, on soutient encore plus la colonisation, on soutient encore plus Israël. Ce qui explique d'ailleurs que dans les médias occidentaux, on est toujours en train de répéter « Israël a le droit de se défendre », mais se défendre contre qui ? C'est eux qui sont les agresseurs. L'Israël a le droit de se défendre. C'est un autre des principes de la propagande de guerre, inversion justement de l'agresseur et de l'agressé. Absolument, absolument, tout à fait. Donc, c'est exactement le problème, la question. Et puis, les gens commencent à se dire « Ah, ces pauvres Juifs, ils ont été chassés de partout, etc. » Je suis ravie qu'aujourd'hui, les Juifs commencent à prendre conscience aussi qu'ils sont les premiers manipulés de ce mouvement sioniste et que, surtout, qu'ils sont instrumentalisés, manipulés, ils ont été exprès aussi poussés à l'émigration pour peupler les zones desquelles les Palestiniens ont été chassés. Pour rebondir un tout petit peu, Issa, il me semble que même en Irak, si je ne m'avise, il y a eu des attentats qui avaient été commis justement pour faire peur à la population juive qui habitait l'Irak à cette époque de manière à la forcer, à la contraindre justement à partir de l'élection Israël. Exactement. Merci de le rappeler. Il n'y a pas qu'en Irak, d'ailleurs, on a été aussi dans tous les pays arabes parce que les pays de la région, il y a une population quand même des... Il faut quand même rappeler que notre région, c'est une région de toutes les religions, de tous les prophètes et toutes les religions. Il y a toujours eu des juifs, des chrétiens, des musulmans. Ils se sont... On a toujours habité ensemble et vécu ensemble sans aucun problème. Et c'est effectivement les... Ce sont les... Les occidentaux qui ont toujours voulu en fait créer la discorde, etc., et les relations confessionnalistes alors qu'elles n'existaient pas. Mais effectivement, le mouvement sioniste a commencé à faire des attentats dans les différents pays avoisinant la Palestine et ils les mettaient sur le compte des juifs locaux, en fait, donc des... Des Irakiens, des Palestiniens, des Syriens, des Libanais, en disant « Ce sont les juifs qui ont fait ça, etc. » Ce qui a fait qu'après, ils les invitaient à partir parce qu'ils allaient être vraiment victimes de la revanche de la population, en fait, de la vengeance de la population. Et en fait, c'est comme ça qu'on découvre que les juifs de l'Irak, les juifs de la Syrie, les juifs libanais, etc., ils ont dû quitter la région. Mais en fait, alors, moi je peux dire les juifs irakiens, ils sont partis au début, ils ont été vraiment très déçus parce qu'ils ont été reçus. C'était des cadres quand même importants, des médecins, des avocats, des commerçants, des entrepreneurs, etc. Ils sont arrivés en Palestine et ils ont été traités et ils étaient aussi très contents, je dirais, parmi eux, il y avait aussi beaucoup de communistes parce qu'ils étaient attirés par cette propagande à la création de l'État israélien, de l'État sioniste par la propagande. On va faire des kibbutz, on va créer un État socialiste, etc. Donc, ils ont été attirés par ça et ils ont découvert qu'ils étaient reçus comme des citoyens de seconde zone ou comme de troisième zone qu'il y a eu dès le début déjà un racisme total qui était exercé contre eux par les comment dire les Juifs qui venaient d'Europe en fait. C'est les Ashkinaz qui venaient de Pologne, d'Allemagne, de l'Ukraine, etc. En grande partie, c'est ça. Ça a été exacerbé aussi par la guerre mondiale. Donc, il y a eu aussi beaucoup de Juifs français qui étaient partis, etc. Mais, ils traitent effectivement les Juifs de la région comme étant des citoyens de seconde zone. D'ailleurs, aussi, il y a eu des Juifs de Yémen et de l'Afrique, en fait, des Érythréens. Et là, ils sont en train, c'est une campagne puisqu'ils sont un peu plus foncés de peau, une campagne raciste contre eux absolument terrible, terrible, même qui continue. c'est toujours le racisme, le racisme, etc. Donc, en fait, ça, c'est... Et tout cela, donc, les massacres continuent et contre la population, contre... Et le massacre et en même temps possession, dépossession, expulsion des Palestiniens par la violence, par les... même aussi par du simple vol, comme c'est le cas actuellement, d'ailleurs, à Jérusalem, à Géline, etc. Ils s'amènent et ils viennent, ils viennent piquer ta maison et puis ils te disent « Out, c'est à nous ». Et c'est la Bible qui nous l'a donnée, n'est-ce pas ? C'est les préceptes de la Bible qui nous l'ont autorisé. Donc, on voit même des Juifs français, là, ils vont et il y a d'ailleurs des vidéos qui circulent sur Internet et ils vont, ils forcent la porte, ils rentrent et ils... ils violentent les gens de la maison, ils disent « Ça, c'est notre maison, etc. » C'est notre droit, c'est Dieu qui nous l'a donné. Voilà, qui nous l'a promis. Et donc, toute l'histoire de la terre promise, du peuple juif aussi, a été comme ça constituée, créée, etc. D'ailleurs, je vous conseille de lire le livre de Shlomo Sand qui est un israélien, un juif israélien d'ailleurs, un intellectuel qui a écrit un livre qui s'appelle « Comment le peuple juif a été inventé ? » Et puis, dans le deuxième livre, là, récemment, il a écrit « Je ne suis pas... J'ai du mal à être juif » ou « Je ne suis plus juif, etc. » En fait, je crois que le titre, je n'arrive pas à le... Je ne l'ai pas en tête de manière exacte, mais c'est en fait... C'est le... Contre aussi... L'État d'Israël contre les juifs aussi par un autre écrivain, en fait, de plus en plus... Thomas... C'est pas Thomas Suarez, non ? Non, non, c'est un Cipel... C'est comment l'État... Excusez-moi, j'ai des problèmes avec les noms, moi, je n'ai pas beaucoup la mémoire des noms, mais il est très connu, je vous le dirai. Le problème, on ne le fera. Oui, voilà. Et donc, alors, les agressions israéliennes, elles sont contre... C'est empêché systématiquement les Palestiniens de vivre pour les pousser à l'extérieur, pour les pousser à aller ailleurs et à fuir le pays. Et le jour, à partir du moment où ils refusent de fuir, donc c'est des agressions beaucoup plus ouvertes, des bombardements, etc., comme on voit le cas de Gaza. Alors, pour reprendre l'histoire de Gaza, la Gaza, donc, a été... Le peuple de Gaza, ils ont complètement mis les Israéliens dehors en 2005. Alors, justement, et ça, excuse-moi de te couper, mais avant d'arriver... Enfin, justement, pour rester un petit peu dans l'histoire de cette... De la Palestine. De la Palestine. Elle avait une question de Radio Camino qui remonte un petit peu avant à la Seconde Guerre mondiale. Je l'affiche à l'écran. est-ce que Madame Midani pourrait nous parler de l'accord Arava entre les sionistes révisionnistes et les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale ? Et déjà, est-ce que cet accord a vraiment existé ? L'accord de... De... C'est l'accord de... Arava. Arava. Il y a l'accord Wadi Arava entre les Britanniques, entre la Jordanie et Israël, effectivement, mais qui est aussi où la Jordanie a permis à Israël d'exploiter certaines terres, des terres agricoles, en fait, et au nom desquelles, en fait, la Jordanie ne s'y attaque pas. et ces accords devaient être renouvelés récemment et la population... Le peuple... Le peuple jordanien refuse. Il y a aussi une véritable... une véritable partie de bras de fer, je dirais, contre le roi et contre le... Entre même... Une crise entre le roi et le gouvernement, en fait. Donc, bon, je ne sais pas... Et je pense qu'elle a été renouvelée, mais avec beaucoup, beaucoup d'opposition du peuple et des responsables politiques et de tous les partis politiques, en fait. D'accord. Si c'est l'accord Ouadi-Araba, en fait. Très bien. il y a aussi, à travers cet accord Ouadi-Araba, une sorte de... Il pompe les eaux, l'eau, l'eau souterraine, en fait, aussi, du Jordan et... Pas du Jordan, en fait, d'une partie, de cette partie de la terre, mais aussi du Jordan, du fleuve. Entre ce que vous avez dit sur la question précédente et celle-là, ça témoigne finalement, c'est là où nous voulions en arriver, que le conflit ne date pas d'hier et que cette guerre n'a pas commencé le 7 octobre. C'est vraiment la chose principale, je pense, qu'il fallait amener et vous l'avez brillamment fait. Et par contre, moi, ce que je voulais vous demander par rapport... Donc, on l'a brillamment abordé, il y a quand même eu 700 000 personnes qui sont parties, notamment lors de la Nagba, donc la catastrophe, si on le traduit. Et lorsque les 700 000 personnes ont été chassées de chez elles donc de la Palestine, elles sont dirigées en partie vers Gaza, en partie vers la Syrie, la Jordanie. Et depuis qu'il y a eu cet exode forcé, y a-t-il eu, en tout cas, une certaine forme de droit au retour qui a été accordé de la part d'Israël ? Alors, il faut savoir quand même qu'en 1967, déjà, il y a eu le noyau de la résistance palestinienne qui s'est formé, donc par l'organisation FATAR au départ, et puis il y a eu d'autres organisations, le Front populaire de libération de la Palestine, le Front populaire démocratique de libération de la Palestine, et donc, dès 1968, une véritable résistance a été formée, mais principalement à l'extérieur, mais à partir d'un moment donné, ils ont décidé aussi de revenir à l'intérieur et ça a été, il y a eu des actions qui ont été menées contre Israël, contre les, enfin, bon, même aussi contre les responsables des pays, dans les pays arabes, par exemple, en 70, il y a eu le septembre noir, avant, il y a eu, il y a eu des, après, il y a eu aussi une résistance, la résistance qui agissait au Liban, qui agissait aussi en Tunisie, je voudrais dire quand même que la répression israélienne ou les mains, les tentacules de la répression et de la, de l'occupation israélienne, arriver à faire en sorte que les dirigeants soient assassinés, il y a eu des dirigeants assassinés à Paris, moi je me rappelle même le dirigeant de la Goups qui était un ami aussi, il a été, il a été assassiné à Paris, le représentant de la, de l'OLP, parce que les différentes organisations ont formé l'organisation de libération de la Palestine qui a commencé à être reconnue internationalement, qui était reconnue comme étant le représentant du peuple palestinien, légitime, ils ont été, donc le président était Yasser Arafat, elle a été élue, Yasser Arafat, il a été même présenté à l'ONU, il a fait un discours à l'ONU, à l'ONU, avait reconnu l'OLP comme étant le seul représentant, le représentant légitime du peuple palestinien, comme étant un interlocuteur et ils ont fait valoir les droits du peuple palestinien au retour chez ACTR, donc, et puis à la reconnaissance de la Palestine, tout simplement, il faut savoir que la Palestine existait déjà, donc, et en fait, ces choses ont évolué avec la pression des, avec la, le droit au retour a été reconnu, il y a au moins une centaine de décisions qui reconnaît le droit des Palestiniens au sein de l'ONU, déjà, c'est la, et une décision qui disait aussi, qui reconnaissait l'État sioniste comme un État raciste, toutes ces décisions sont devenues lettres mortes par la pression des États-Unis, la pression de l'Angleterre et la France, il faut savoir qu'ils sont quand même des pays qui ont une présence importante et la décision au Conseil de sécurité et qui pratiquement décident pour beaucoup de choses, pour tout, et quand il y a d'autres choses qui tournent, tout de suite, les vétos, ils abolissent tout. Alors que, c'est vrai que la Russie et la Chine avaient aussi le droit de veto, mais qui ne se manifestait pas beaucoup avant ces derniers temps. D'accord. Et concernant directement, là, si on revient sur les attaques du 7 octobre qui a été faite, je vous entends, en tout cas, attaque ou plutôt résistance, selon le terme que l'on accolera à ces événements, c'est bien des attaques qui ont été faites de manière groupée, ce n'est pas uniquement le fait du Hamas, vous pouvez nous le préciser justement ? Alors, il faut savoir quand même que depuis l'an 2000, en fait, il y a eu la première intifada, la deuxième intifada, etc. Il y a toujours eu des réactions au sein de toute la Palestine, en fait. Rappelez-vous quand ils ont tué le jeune enfant Mohamed al-Durra, dans les bras de son père, pratiquement, sur l'esplanade d'Al-Quds, où Sharon avait envahi aussi Al-Quds et après, après cette invasion où il a tué plein de personnes, il y a eu une réaction importante au niveau de la population et on a toujours, comment dire, condamné les combattants ou les jeunes Palestiniens qui se battaient à coups de pierre contre des chars et une armée qui est armée jusqu'aux dents juste pour avoir accès à la mosquée pour faire la prière, juste pour avoir le droit d'accéder. C'est incroyable parce qu'il y a eu aussi la construction du mur. Il y a eu des mouvements, même du côté israélien, en fait, de fraternisation avec la population palestinienne, il y a eu des actions communes, etc. C'est là que Sharon a décidé aussi la construction du mur, un mur de séparation qui a été appelé le mur de la ségrégation raciale, le mur raciste. Ils ont interdit en fait et systématiquement dans cette propagande, même les Israéliens qui ont turé sur un enfant qui se réfugiait dans le bras de son père ils avaient dit ça a été d'ailleurs il y a eu Charles Anderlin qui a écrit des livres sur cette question qui était aussi lui comment dire il était il est journaliste envoyé de l'AFP qui était à Jérusalem à Rhodes et en fait on me disait c'est des mensonges c'est la résistance palestinienne qui a tué et qui a simulé et qui a... Donc d'abord les agressions contre les enfants et contre les civils ne datent pas d'aujourd'hui et en fait bien sûr ils ne pouvaient pas ils n'avaient pas d'armes à l'intérieur de la Palestine il n'y a rien du tout il y avait une résistance palestinienne à l'extérieur qui était armée qui faisait des opérations de temps en temps mais une population qui se révoltait contre une oppression systématique quotidienne et qui dépasse toutes les limites de l'imagination au point d'ailleurs même moi je voudrais quand même faire une petite parenthèse là aujourd'hui on est en train ils sont en train de discuter la libération de prisonniers ça n'émeut personne de voir des jeunes qui sont des enfants qui sortent de prison et qui sont libérés là par la force de la résistance qui ont 14 ans qui ont 12 ans 8 ans etc qui ont été depuis des années et des femmes etc c'est quand même quelque chose d'assez fou et puis la propagande ou même les médias occidentaux ne s'y attardent même pas en fait ils continuent en pensée on parle juste des otages israéliens ou des détenus israéliens mais on ne parle pas du tout du tout du tout de 7000 personnes qui sont dans les geôles israéliennes des hommes des femmes des enfants les enfants qui sont agressés au jour d'aujourd'hui en fait il y a un déchaînement de violence dans la Cisjordanie des israéliens contre la Cisjordanie contre Jénine contre Tolkaram contre Naplouz et contre les enfants à Hebron à Al-Khalil à Al-Jalil aussi j'ai entendu hier est-ce que vous pouvez me confirmer parce que là ça rebondit vraiment sur ce que vous êtes en train de dire que malgré la libération de différents prisonniers politiques palestiniens qu'Israël en profite pour mettre en prison encore plus de personnes de Cisjordanie et ce qui fait que finalement l'accord entre guillemets l'accord de libération otage contre prisonniers palestiniens est plus que nul parce qu'ils en prennent tout autant est-ce que vous avez eu des informations sur ce sujet ? Ah oui oui tout à fait parce qu'en fait l'accord il a lieu entre le Hamas puisque c'est le Hamas qui mène je dirais qui mène les négociations mais en fait un accord avec l'ensemble des organisations palestiniennes et bon donc c'est le Hamas qui est au niveau du front l'accord il concernait Gaza et la Cisjordanie est censée être la partie indépendante entre beaucoup de guillemets sous la direction de l'autorité palestinienne qui est suite aux accords d'Oslo et où sévissent les Israéliens tout le temps tout le temps et donc en Cisjordanie là ça fait ça fait des années des violations de domicile ils rentrent dans les quartiers ils rentrent dans les dans les c'est Sylvain Sipel le nom du et il en parle d'ailleurs invasion nocturne violation de domicile arrestation tabassage systématique systématique d'ailleurs Sylvain Sipel il en parle dans son dans son livre et je l'ai vu dans une dans une interview qui a été organisée par Mediapart Mediapart et où il disait par exemple vous avez un entraînement de l'armée pour les gens de l'armée un entraînement on fait éruption dans 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 une ville à 2h du matin on va rentrer dans toutes les maisons etc on n'a rien à dire on envahit les maisons on balance on met tout dessus dessous et on tabasse etc et on repart c'est comme ça le quotidien des palestiniens c'est comme ça en Cisjordanie donc c'est la partie qui est censée être plus où ils doivent être plus respectueux des droits mais en fait non Géline a été aussi l'objet d'une grosse agression en 2002 en 2003 en 2005 en 2007 et Gaza aussi en fait c'est pas la première guerre contre Gaza déjà 2008 il y a eu 2008 2009 2014 2012 et 2019 et maintenant ça continue un éternel instant voilà donc justement Essar sur la multiplicité de ces conflits pour moi il paraît que la France qui censure la liberté d'expression est aussi un pays démocratique et alors justement nous aussi on donne la parole aux internautes et une question une seconde question de Radio Camino à ton intention Essar est-ce que ce conflit est juste messianique ou est-ce qu'il y a aussi des intérêts par rapport à des gisements de gaz découverts à Gaza dans les années 2000 ah ben non il y a il n'a rien de messianique bien sûr alors déjà à l'origine le fait que les américains et les britanniques les français etc ils n'ont pas voulu ils ont voulu créer cet état d'Israël c'est parce que c'est la région où il y a les gisements de pétrole en fait entre l'arbie saoudite et l'Irak etc donc ils voulaient garder un pied dans la région et il y a aussi une découverte récente en fait récente ça veut dire elle date d'une vingtaine d'années ou peut-être plus de grands gisements de pétrole et de gaz dans la Méditerranée dans la sous l'eau et puis du côté donc au large de Gaza et au large du Liban de la Syrie etc ça n'est plus à se créer donc il y a de grands effectivement de grands gisements qu'effectivement les impérialistes veulent s'approprier et ils ne veulent pas et les impérialistes dont l'instrument principal est Israël dans la région c'est aussi ça il faut quand même vous dire que Gaza est au bord de la mer les palestiniens ils n'ont pas le droit d'accéder à la mer et les pêcheurs sont systématiquement agressés par les par les par les bateaux de guerre israéliens ils ont leurs bateaux qui sont complètement détruits ils ont interdit d'aller au-delà de 10 miles en fait alors qu'avant les terres les les avant c'était normalement les terres les eaux territoriales c'est 40 miles ils ne peuvent pas aller au-delà maintenant au-delà d'un kilomètre à l'intérieur de la mer ils ne peuvent pas ils sont tout de suite traqués etc. par l'armée israélienne déjà ça donc déjà pour vivre et pour pêcher parce que ce sont des pêcheurs la plupart du temps et ils veulent vivre avec ce cet embargo et ce blocus total en fait sur Gaza la seule source d'alimentation c'est la mer et donc plus on est vers les plages plus la mer moins la mer est poissonneuse elle est poissonneuse à l'intérieur donc ils n'ont pas le droit de pêcher ils ont leur bateau de pêche systématiquement détruit ils sont systématiquement aussi acculés à revenir et puis bon la limite c'est un kilomètre maintenant donc il y a ça à voir et il y a même les gens ils ne peuvent pas aller s'aérer à la plage c'est incroyable donc c'est vraiment le c'est un régime plus que d'apartheid je dirais un régime d'apartheid qui a été créé tout à fait et ce régime d'apartheid qui a été créé notamment comme le disait Joe Biden si Israël il le disait il y a une trentaine d'années si Israël n'était pas on aurait dû l'inventer pour en faire le gendarme au Moyen-Orient il n'y a pas l'ombre d'un doute par contre moi je voudrais avoir votre expertise à Israël qui nous permettra de faire le lien après sur la deuxième partie avec la Syrie notamment avec le Hamas parce qu'on est nombreux à se poser des questions concernant le Hamas et concernant leur on sait que le Hamas est issu des frères musulmans ils ont combattu de nombreuses années contre le régime de Bachar el-Assad donc main dans la main avec les Etats-Unis la Grande-Bretagne et consorts donc quel crédit peut-on attribuer à cette organisation-là c'est vraiment la question oui c'est la question effectivement cette organisation a été créée tardivement effectivement elle a été encouragée pour diviser l'OLP justement dans l'esprit de diviser l'OLP et de créer une organisation qui est à l'extérieur de l'OLP c'est les frères musulmans c'est juste ils ont été chouchoutés par aînés aussi par la Turquie et le Qatar qui ont été effectivement la tête de pont de l'agression contre la Syrie Hamas a été aussi un peu instrumentalisé pendant les années 2010 2011 2012 jusqu'en 2015 2016 et récemment donc en 2019 il y a eu par le sous l'égide du Hezbollah en fait ils ont fait quand même aussi une grosse critique et changement interne et puis il y a eu effectivement une visite à la Syrie etc donc de toute façon la Syrie la Syrie a toujours soutenu la résistance palestinienne elle a toujours soutenu le peuple palestinien aussi de manière indifférente au niveau des organisations les organisations FPLP FDPLP et même Hamas ils étaient tous en Syrie ils ont été encouragés entraînés même armés et ce qui est arrivé à la Syrie après la guerre de 73 c'était à la demande des Israéliens en fait c'est que de toute façon on ne peut être tranquille que si la Syrie et l'Irak sont détruits ça on le retrouve aussi dans un dans un discours des Américains qui ont trouvé qui ont découvert de manière bizarre des ordres de la direction qu'il fallait envahir l'Irak qu'il fallait envahir la Syrie et qu'il y a une volonté de détruire sept pays de la région rapidement donc c'était l'Irak la Syrie la Libye le Soudan la Somalie et la Syrie et le Liban en fait donc voilà ça ça a été l'Irak a été détruit sur un grand mensonge qui était un grand mensonge très bizarrement d'ailleurs sur la fête il y a des armes de destruction massive alors que Israël a des armes de destruction massive ils ont des centrales nucléaires ils ont l'arme nucléaire d'ailleurs très très bien là récemment un des ministres du gouvernement Netanyahou qui a proposé effectivement de balancer une bombe nucléaire sur Gaza et ils ont déjà balancé d'ailleurs plus de 40 000 tonnes d'explosifs ce qui équivaut à trois bombes nucléaires à Gaza bon ils n'ont jamais été inquiétés en fait au contraire donc maintenant c'est Israël et ça a toujours été pour les Américains et Israël a l'arme nucléaire mais il faut empêcher toutes les régions d'en avoir ça a été le gros mensonge sous le prétexte duquel l'Irak a été détruit et jusqu'à présent ils n'ont pas trouvé d'armes de destruction massive les rapports de l'ONU ont été mis dans des fûts en ciment enterrés et seule possibilité de les sortir c'est dans 60 ans donc ça a été dit par le représentant de la Syrie Bachar Jaffari à l'ONU il le sait et de la même manière en fait en Syrie ça a été aussi la désordre de destruction qui ont été en partie effectivement exécutés je dirais en partie par le Hamas et en grande partie surtout par les terroristes qui ont été créés de toute pièce par les Américains et les Français et les Britanniques les Occidentaux de l'OTAN créés armés et dirigés d'ailleurs par eux qui ont été les proxys par lesquels les défenses de la Syrie ont été détruites et on a voulu détruire l'infrastructure on a détruit d'ailleurs l'infrastructure de la Syrie l'électricité les circuits de distribution d'eau les et tout et tout donc on en reparlera peut-être au deuxième axe oui tout à fait ça justement voilà mais en fait cette je dirais cette cette réparation je peux dire ou la reprise des relations a été effectuée en 2019 entre la Syrie mais la Syrie a toujours affirmé qu'elle soutient elle a toujours soutenu elle continue à soutenir la résistance palestinienne lorsque ses armes sont dirigées contre l'ennemi principal qui est Israël et contre le vrai ennemi de toute la région et voilà donc et donc là effectivement la Syrie soutient Hamas à Gaza elle soutient effectivement cette position nous la soutenons nous soutenons cette lutte juste de Hamas et qui est effectivement épaulée par l'ensemble des organisations palestiniennes et qui a été concertée c'est une action concertée par l'ensemble des organisations palestiniennes alors justement sauf l'autorité sauf l'autorité justement avant de passer dans la deuxième partie de l'émission au conflit un peu plus particulier en conflit syrien je vous propose à toutes et à tous un intermède qui remet en perspective en fait les actions de l'OTAN dans le monde et c'est un extrait d'une conférence donnée il y a deux ans par un historien suisse spécialiste de géopolitique qui s'appelle Daniele Ganser as-tu une petite réaction par rapport à cet internet et à cette conférence de Daniele Ganser en fait oui ce sont les crimes américains qui se succèdent effectivement depuis le Chili le Vietnam tous les tous les coups d'état en fait fascistes ont été soutenus par les Etats-Unis mais qui ont aussi conduit à des massacres terribles en fait c'est pour ça c'est complètement aberrant quand on entend les Etats-Unis parler et l'Angleterre et la France parler aussi des droits de l'homme et de la défense des droits et des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes etc ils sont les chantres de l'interventionnisme et ils ont en plus transformé la démocratie en instrument d'interventionnisme pour intervenir dans les autres pays je voudrais rappeler quand même aussi dans le Kosovo il y a eu ils ont fauté quand même quelque chose de supplémentaire l'histoire de le droit le droit d'intervenir en fait oui c'est ça le devoir d'intervenir pour sauver les peuples et là qui a été introduit par Kouchner quand il était ministre des affaires étrangères en France et donc là il se donne le droit par l'ONU d'intervenir dans les pays à partir du moment où il y a une petite où on peut payer des gens pour les appeler à intervenir le Kosovo a été détruit de cette manière en fait soi-disant ils sont intervenus contre Milosevic pour sauver le peuple etc mais il crée aussi des dissensions comment dire des dissensions confessionnalistes je voudrais dire à ce niveau ils interviennent pour mettre en place une constitution que le gouvernement qu'ils mettent en place est obligé de suivre et alors comme ça a été le cas par exemple la constitution qui a été mise en place par Bremer qui est basée sur le confessionnalisme et qui en fait est un prélude à une division du pays entre sunnites chiites etc alors que jamais ça n'a été le cas en fait dans la civilisation et dans le discours des Irakiens en fait il n'y avait jamais ces différenciations comme ils ont fait aussi ils montent à une ethnie en pointe là en disant c'est le problème kurde les Kurdes doivent aussi participer à avoir une partie de la des en fait des ressources nationales c'est quelque chose qui est absolument bien pensé pour pour diviser les peuples et pour éviter qu'à nouveau une unité nationale ait lieu fort heureusement ça ne dure pas longtemps aujourd'hui on voit l'Irak même en Irak il y a une conscience nationale qui va dans le dans le sens de l'unité en fait entre tout le monde et l'unité de combat pour la libération de l'Irak et pour mettre les bases américaines dehors de l'Irak et en fait bon ben c'est le combat il est là il n'a pas fini quoi et voilà donc je pense effectivement que les Etats-Unis sont vraiment les ennemis des peuples et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il y a pratiquement dans le monde entier une sorte de regroupement contre l'hégémonisme américain et son diktat qui se traduit d'ailleurs un peu par les BRICS un peu et un peu par ce regroupement aussi autour de la Chine ou du projet chinois et russe en fait qui est la route de la soie et puis la ceinture qui est basée sur le respect des peuples le respect de l'indépendance national et surtout le traité avec les peuples du monde entier d'égal à égal et pas du tout dans ce mépris où les Américains et les Occidentaux cherchent à avoir plutôt des serviteurs et plutôt que des partenaires Merci Essar pour cette réaction et j'en profite pour dire à nos internautes que la suite de cette conférence on la donnera dans une deuxième respiration entre la deuxième et la troisième partie de cette émission d'ici là n'hésitez pas à poser toutes vos questions si vous le souhaitez à Essar et le lien de cette conférence pour celles et ceux qui la demandent sera en description de la vidéo si j'arrive à la retrouver avant je vous mettrai ça dans le chat public voilà Je voudrais ajouter juste une phrase si tu me le permets les deux bombes qui ont été balancées sur le Japon et l'abjection qu'a représentée cette année le fait de réunir l'OTAN à Hiroshima j'ai trouvé ça vraiment une abjection totale c'est encore une fois piétiner le peuple japonais et piétiner l'ensemble du peuple japonais et dire on est là sur vos cadavres avec vous pour célébrer Justement Essar une question d'un auditeur de Radio Camino encore merci beaucoup à lui sur l'opération Sanson est-ce que tu peux nous en dire un peu plus est-ce que déjà cette opération existe d'après lui c'est l'utilisation de la bombe atomique si l'état israélien est en danger de mort donc un petit mot sur l'opération Sanson Essar si tu en as connaissance et ensuite on passe à un petit non je n'en ai pas connaissance à vrai dire mais de toute façon moi ça ne m'étonnerait pas mais ça ne m'étonnerait pas mais d'un autre côté je crois qu'il connaît au stade de mettre en place des surtout des comment dire des choses pour effrayer mais des conditions pour dominer mais on n'en est pas là je pense parce qu'il faut dire quand même dans la région ils y sont tous quand même c'est vrai que j'ai déjà entendu parler de cette opération Sanson ça voudrait dire finalement qu'Israël à la bombe nucléaire ils ne risquent en cas de risque pour le peuple juif c'est à dire d'extermination à nouveau comme ça aurait pu se passer durant la seconde guerre mondiale ils n'hésiteront pas quitte à mourir à mourir tous ensemble en fait c'est la doctrine de cette opération Sanson et donc alors là repartons maintenant un tout petit peu plus au nord et donc direction la Syrie le pays ton pays d'ailleurs donc je voudrais aborder la chose suivante parce qu'on en parle quand même beaucoup moins maintenant de la Syrie un petit peu comme si on avait laissé tomber pour autant ce qui s'est passé durant ces 12 ans c'est quand même quelque chose d'assez extraordinairement horrible et le pire c'est d'avoir justement blâmé absolument Bachar El-Assad comme le responsable de la situation je voudrais que tu fasses un petit retour en arrière on va dire vous avez à peu près 3-4 minutes pour nous dire qu'est-ce qui a conduit finalement à la destruction parce que la Syrie est en partie détruite la destruction de la Syrie et ce qui a causé ces 500 000 morts en fait finalement depuis ces 12 ans qu'est-ce qui a amené à vouloir détruire la Syrie donc de la part des Américains c'est tout simple c'est le fait que le président Assad et le peuple syrien s'opposent au diktat américain qui était très clair d'ailleurs en 2003 lorsque les Américains ont envahi l'Irak Colin Powell est venu rencontrer le président Assad lui dictant en fait et demandant que d'une part ils reconnaissent en fait que c'était légitime d'envahir l'Irak d'un côté de l'autre côté de couper ces relations de refuser d'ailleurs d'ouvrir les portes de la Syrie aux réfugiés irakiens et aux scientifiques irakiens d'arrêter de couper les relations avec la résistance palestinienne et avec l'Iran et que d'ouvrir aussi de comment dire ouvrir les portes de la Syrie aux produits américains aux produits internationaux et puis de mettre les 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 denrées syriennes au prix international et surtout d'arrêter de combattre Israël et puis d'arrêter de soutenir la résistance palestinienne il faut quand même que je vous rappelle le contexte parce que la Syrie était un pays qui était complètement indépendant sur le indépendant et autonome en fait sur le plan sur le plan économique et et donc autosuffisant complètement et là c'est important de le rappeler oui oui c'était complètement autosuffisant sur tous les plans en fait aussi bien sur le plan énergétique sur le plan sur le plan de la production des médicaments sur le plan agricole la Syrie est un pays très riche et très fertile et sur le plan aussi des produits manufacturés donc tout ce qu'on peut manger boire et surtout des produits de tissu etc donc on arrivait même à exporter à 51 pays différents donc la Syrie dans les années 2000 à 2010 montait de manière ascensionnelle au niveau économique alors que les le monde occidental se débattait de crise économique en crise économique et puis même la Syrie était sous sanction quand même je voudrais rappeler depuis 73 parce que la guerre d'octobre contre Israël a été une guerre victorieuse et c'est à ce moment-là qu'Israël avait annoncé que de toute façon c'est un danger très important pour Israël d'avoir la Syrie l'Irak etc c'est suite à ça que d'ailleurs Wesley Clark avait dit avait annoncé qu'il avait vu effectivement qu'il y avait une directive pour envahir l'Irak la Syrie le Soudan la Somalie etc en ces temps et la Libye donc voilà ça c'est ça a été ça bien sûr alors le président Assad a dit non de toute façon il n'est pas question de couper les relations ni avec la résistance palestinienne ni avec les 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 Iraniens ni avec ni continuer à ouvrir notre économie à les portes de notre économie aux denrées étrangères et donc c'est à partir de ce moment-là que ça c'est on a compris qu'il y a eu tout de suite après d'ailleurs en 2005 une sorte de 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 révolution orange qui était le printemps de Damas bon qui n'a pas été qui n'a pas continué en fait et puis en 2008 il y a eu en 2006 il y a eu l'agression contre le Liban en fait l'agression totale en juillet 2006 contre le Liban qui s'est soldé aussi par un renforcement de la résistance libanaise et et palestinienne et puis suite à ça il y a eu en 2011 cette agression contre la Syrie en bonne et due forme en 2008 il y a eu aussi une agression contre Gaza parce que la résistance la Syrie alimentait aussi la résistance palestinienne donc il y avait tout le tout le contexte tout ça pour arriver à à affaiblir disons le la résistance qui se tissait en fait à travers les différents pays de la région tout le terreau finalement qui était propice à une déstabilisation de la Syrie je reprendrai des causes que tu as parlé je trouve qu'elle ressemble énormément finalement aux causes qui ont amené l'invasion et l'explosion de l'ex-Yougoslavie je reprendrai une expression d'un journaliste de l'Empire qui est Thomas Friedman qui disait que McDonald n'existe pas sans l'aide de McDonnell Douglas donc la marque d'aviation de guerre et il a entendu que McDonald ne peut s'exporter justement sans être imposé par la guerre par celle des américains et je reprendrai aussi une citation d'un de nos auditeurs qui est Radio Camino je pense qu'il fait référence notamment à Henry Kissinger être un ennemi des américains est dangereux mais être un ami lui est fatal donc finalement on voit que la Syrie si la Syrie subsiste encore c'est parce que finalement la Russie à être ennemie et non pas amie c'est malheureusement au prix de 500 000 morts c'est bien le problème mais on pourrait se dire que si peut-être peut-être que la Syrie doit sa survie en partie à l'intervention russe j'ai bien dit en partie parce qu'on ne doit pas totalement sa survie à une seule et unique cause que pensez-vous de l'intervention russe est-ce que à partir de 2015 quand la Russie est entrée dans le conflit entre la Syrie et les différentes forces justement terroristes qui étaient soutenues notamment par les américains est-ce que la Syrie serait en tout cas la Syrie au régime actuel dirigé par Bachar el-Assad soit-il encore en place à votre avis ? Écoutez l'intervention de la Russie a été quand même d'une aide substantielle à l'indépendance de la Syrie parce qu'à un moment donné les terroristes avaient tellement détruit et avaient tellement poussé aussi à l'exode parce qu'il faut dire aussi c'était exactement le même scénario c'était poussé à l'exode la population syrienne était poussée par les terroristes à l'exode vers la Turquie vers le Liban vers les pays limitrophes parce que de toute façon les gens partent à pied quand ils n'ont rien pour partir et donc ça a été vraiment très 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 fort et avec une destruction de l'ensemble de l'infrastructure il faut savoir que la Syrie je disais qu'elle est sous embargo depuis les années 73 bon en fait plus particulièrement depuis l'année 2000 aussi mais malgré l'embargo on arrivait à progresser donc la Syrie n'était pas gênée mais à partir du moment où il y avait ce grand cette grande destruction en fait par terroristes interposés ils sont arrivés même jusqu'à Damas et malheureusement aussi par le biais de certains éléments de Hamas qui leur ont ouvert qui ont ouvert les portes de Damas à Daesh en fait à Isis en fait et donc ça a été pratiquement de tous les côtés puisqu'ils sont venus du côté du Liban du côté de la Turquie les terroristes qui ont filtré par les frontières turcs ça a été aussi très important ils sont encore d'ailleurs du côté d'Alep ils occupent le nord le nord-ouest d'Alep et toute la partie nord de la Syrie mais aussi le nord-est de la Syrie où les américains sont venus après mais en fait c'était les terroristes qui s'étaient infiltrés dans toute la Syrie alors là effectivement l'intervention ou la participation je dirais de la Russie suite à la demande syrienne il faut quand même le dire parce que c'est pas une intervention étrangère mais a été à la demande de la Syrie une aide faite par la Russie qui était très importante donc ça a été effectivement la coopération entre les deux armées a permis à repousser à battre le terrorisme en Syrie et c'est là aussi qu'on s'est rendu compte pas qu'on s'est rendu compte c'est là que le soutien occidental aux terroristes est apparu au grand jour en fait puisque à chaque fois que l'armée syrienne avançait dans sa lutte et dans ses victoires contre les terroristes il y avait les avions de l'OTAN qui bombardaient l'armée syrienne il y avait les avions les apaches américaines qui bombardaient aussi l'armée syrienne et c'est pour défendre Daesh en fait qu'ils prétendent être là pour les combattre donc on a c'est clairement cette création terroriste c'est un alibi d'intervention pour dire non on vient vous aider pour les repousser mais en fin de compte ça a été aussi l'anibi pour que l'Amérique et les les forces alliées entre guillemets s'il vous plaît de l'OTAN qui étaient là sans que personne ne leur demande soi-disant pour pour lutter contre le terrorisme dans la région alors que ceux qui luttaient vraiment contre le terrorisme étaient combattus par l'armée américaine et par les armées l'armée turque et les armées de l'OTAN en fait et l'armée américaine qui faudrait peut-être le rappeler parce que je sais que tu le rappelles régulièrement qui se situe qui a toujours une des bases justement en Syrie justement et on ne le dit pas assez mais il y a toujours une partie du territoire qui n'a pas été encore reconquise par les forces syriennes justement exactement exactement alors là les Etats-Unis ils ont mis leur base à deux endroits qui sont très très cruciaux pour le redéveloppement je dirais économique pour la Syrie à un endroit qui s'appelle Altenf en fait qui est exactement sur la base sur un triangle c'est une base donc qui a été créée sur Altenf qui est un triangle entre la Syrie sur les routes rapides entre la Syrie la Jordanie et l'Irak et en fait qui est une voie économique et commerciale très très importante d'une part donc le passage aussi est sur les puits de pétrole et de gaz qui sont au nord-est de la Syrie qui sont donc le champ conico Al-Omar et et c'est là qu'ils ont aussi planté leur base et je rappelle quand même qu'il alors que je le dis souvent toujours dans les dans mes sites rep en fait que les américains pompent en fait pompent comme ça sans compter le pétrole syrien il y a tout le temps tout le pétrole syrien il n'en avait rien laissé pour la Syrie et ils pompent le pétrole et ils pompent aussi ils volent vraiment les 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 récoltes de céréales de blé etc parce que ce sont les régions les plus riches la région qui est entre elle s'appelle on l'appelle Al-Jazir parce que c'est l'île qui est entre le frat et le tigre dans le nord-est de la Syrie c'est une région qui est très très fertile alors là le combat a été les américains ils ont mis ils ont coupé ils ont d'abord commencé par détruire tous les ponts qui sont sur le frat pour isoler l'Al-Jazira en fait et puis après donc ils ont mis leur base sur les leurs bases militaires sur les chambres pétroliers et gazées et ils pompent ils piquent tous les tous les jours tous les jours il y a 130 à 150 citernes de pétrole qui partent via l'Irak et à la Turquie donc on ne sait pas où ils vont après ils sont revendus dans le monde et les cultures de céréales de blé etc qui sont aussi des grands camions qui partent tous les jours de cette région laissant bien sûr la population syrienne donc mourir de froid on n'a plus de 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 la on n'a plus de 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 la destruction aussi a fait que toutes les machineries les machines importantes etc. ont été détruites les circuits de distribution d'eau ont été détruits même les les circuits des égouts ont été cassés et on a voulu aussi faire mélanger les eaux les eaux usées avec les eaux potables donc une véritable une véritable entreprise qui vise effectivement à la destruction totale de la Syrie il y a eu aussi des 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 bombes à fragmentation qui ont été balancées des bombes au phosphore qui ont été balancées sur Raqqa 6000 personnes qui ont été enterrées sous les décombres à Raqqa en fait par des bombardements français le lendemain de la de l'attentat au Bataclan alors les français sont allés dire on va on va s'attaquer aux terroristes et ils ont détruit le reste de la de toute la ville de Raqqa sur la tête de ses habitants par la par la Turquie la Turquie joue aussi elle elle arrête le débit de l'eau de l'Euphrate parce que l'Euphrate prend naissance dans l'Anatolie dans la colline de l'Anatolie et la la Turquie a construit plein de ponts mais là elle bloque l'eau sur la d'arrivée l'arrivée d'eau à la Syrie si bien que la région est en train aussi de se de se désertifier mais en même temps aussi elle dirige et alimente les terroristes de Jabhat al-Nusra Tahrir al-Sham les Ouïghours et l'armée du Turkistan du Turkmistan qui sont dans le nord ouest de la Syrie aussi donc à l'ouest d'Alep et dans le nord d'Alep et sur la longueur de la frontière voilà donc la Turquie la Turquie les Etats-Unis avaient bon ils font partie de l'OTAN en fait on ne se fait pas d'illusion la Turquie fait partie de l'OTAN mais la Turquie le Qatar et puis la France l'Angleterre et on en fait dirige cette agression contre la Syrie depuis le premier jour il faut dire que c'était pas pour rien aussi qu'ils ont occupé la Ruta qui est la région Est Ruta Est et Ruta Soud la région Sud et Sud-Ouest Sud-Est de Damas et qu'ils y ont créé énormément des blocos etc c'était quand elle a été libérée cette région quand elle a été libérée ça a été on a découvert des quantités des quantités d'armes et des quantités de comment dire de vivre aussi dans les tunnels très bien je crois que Clément avait une question d'auditeur ouais alors moi j'ai un petit problème au niveau des airs oui et ça reste que tu m'entends c'est une question de freedom oui à propos de la cour pénale internationale pour donc voici la question que fait la cour pénale internationale pour les droits internationaux des catholiques de Jérusalem donc plutôt par rapport au conflit à Gaza sur lequel on va revenir juste après dans la troisième partie je n'ai pas bien entendu la question excuse-moi alors que fait la cour pénale internationale pour les droits internationaux des catholiques de Jérusalem eh bien rien du tout pour l'instant mais en fait là il y a un projet il y a un dossier qui a été déposé récemment donc à la cour pénale internationale par les palestiniens et qui continue qui a été d'ailleurs largement comment dire présenté par le maître Devers Gilles Devers en fait et qui est en cours en fait parce que là ça a été c'est présenté maintenant et il faut apporter beaucoup de de soutien à ce projet effectivement mais la cour pénale internationale et la cour internationale de justice je crois c'est plus la cour internationale de justice qui s'occupe mais bon il faudra voir mais c'est en cours ça a été vous savez que c'est très long ces histoires au niveau de la cour pénale et pour la Syrie nous on n'a pas fait la Syrie n'a pas n'a pas présenté de choses à la cour pénale internationale parce qu'en Syrie on n'y croit pas beaucoup puisque ça fait partie des organismes de l'ONU qui sont aussi sous comment dire sous grande influence américaine parce que l'histoire de la cour pénale internationale montre que seuls les dirigeants des pays du tiers monde ont été abusivement d'ailleurs menés à la cour pénale internationale sur ordre des occidentaux mais ni Bush ni les américains qui ont balancé des bombes nucléaires mais qui ont qui ont transformé tout un tas de pays qui étaient très bien en terrain en terrain battu n'ont été introduits ou poursuivis par la cour pénale internationale nous on pense que uniquement la résistance et la résistance des peuples et le changement des rapports de force au niveau du monde qui fera effectivement des choses à monde plus juste tout à fait merci pour cette réponse Essar et juste donc avant de partir dans la troisième partie de l'émission on va approfondir un peu les liens entre le conflit en Syrie et le conflit à Gaza donc voici la seconde partie de la conférence précédente pour marquer une petite pause avec Daniele Ganser donc une pause non pas publicitaire mais plutôt instructive sur l'influence de l'OTAN dans le monde depuis 70 ans à tout de suite je vous ai mis le lien vers la vidéo dans le chat public donc c'est un lien que j'ai créé moi-même pour que vous puissiez télécharger vous-même la vidéo directement merci et du coup bon désolé pour cette censure c'est évidemment pas de notre fête mais YouTube nous a à l'oeil comme dit souvent Akinas ça fait 6 fois qu'on se fait supprimer la chaîne en 2 ans donc sachant que la suppression d'une chaîne c'est vraiment un peu l'arme nucléaire dont on parlait tout à l'heure pour censurer des gens parce qu'en général YouTube utilise plutôt le shadow banning dans un premier temps c'est-à-dire une technique qui consiste à nous invisibiliser en truquant les compteurs de nos vues mais quand ça ne suffit pas et bien ils censurent carrément purement et simplement les émissions donc là en l'occurrence c'est un extrait qu'on passait mais vous pouvez vous y avez accès comme je l'ai dit grâce au petit lien que je vous ai mis dans le chat public voilà en attendant merci Essar de ta compréhension merci de votre compréhension amis internautes et puis n'hésitez pas donc à commenter à continuer à commenter l'émission à poser vos questions nous sommes en direct encore pendant disons une demi-heure avec Essar pour parler de la Syrie et du lien avec le conflit à Gaza Matt je te laisse la parole justement pour aborder cette troisième partie de l'émission très bien donc abordons cette troisième partie de l'émission qui sera consacrée qui sera presque en deux temps on abordera les sanctions finalement qu'ont subi et que continuent de subir Palestine et Syrie puisqu'on est consacré aujourd'hui qu'il y a assez de pays là mais c'est déjà énorme par rapport à ce qu'ils subissent et donc et aussi à leur futur donc sanctions d'un côté qu'ils continuent à subir futures projections espérances peut-être donc ce que je voulais dire là notamment on voit que la tentative de diviser pour mieux régner de la part des Etats-Unis notamment tant en Syrie qu'en Palestine n'a pas fonctionné comme il serait pu s'y attendre et les Etats-Unis et Israël également dans ce paragraphe concernant les sanctions je pourrais dire je devrais dire même plutôt que sanctions je trouve que c'est un terme qui est euphémisant non adéquat puisque la réelle nature de ce que subit le peuple syrien c'est un blocus un embargo plutôt même blocus pour les termes les plus appropriés et à cet effet je voulais mentionner le fait que Aïssar a été en manifestation à un rassemblement le 18 février à Paris aux Invalides elle appelle des étudiants syriens pour la levée des sanctions internationales je ne sais pas si la pétition est toujours valide mais nous la mettrons en tout cas mon lien si tant est qu'elle soit toujours valable et ce terrible blocus qui étrangle Syrie et Palestine je voudrais que vous vous en rappeliez déjà le contexte et surtout en quoi est-ce illégal pourquoi est-ce illégal ces sanctions prises de manière unilatérale alors je te remercie d'abord de repréciser aussi le fait que le terme sanction n'est pas du tout adéquat que ce sont effectivement des mesures co-artitives de la part des américains pour faire passer leur politique que en fait ça concerne en fait les comment dire ils mettent des sanctions contre tout pays d'abord déjà toute compagnie qui veut avoir des relations qui travaillent en Syrie des compagnies étrangères européennes d'autres pays parce que ces règles américaines ou ces lois américaines qui normalement s'appliquent normalement elles devraient s'appliquer juste à leur territoire mais il y a une dimension d'extraterritorialité qui fait que tout ça s'applique aussi à toute compagnie qui travaille avec les Etats-Unis et toute société qui travaille avec eux sur laquelle qui doit aussi se soumettre aux lois américaines et appliquer ces sanctions ces mesures coercitives donc ça c'est un premier point toutes les compagnies qui travaillent avec les Etats-Unis seraient sanctionnées si elles travaillaient avec la Syrie ça c'est un premier point en deuxième temps il y a aussi des sanctions ou des sanctions qui sont mises sur les personnalités donc pas seulement sur les compagnies mais c'est aussi sur les personnages sur les personnes qui travaillent etc toute personnalité qui travaille avec la Syrie etc elle peut subir ces sanctions et en fait des sanctions du côté américain c'est-à-dire qu'elle sera interdite de travailler du côté avec les Etats-Unis échanger faire du commerce avec les Américains etc donc inutile de vous dire qu'en fait elles ont une portée quand même très importante sur les personnes et sur les sociétés et sur les tout ce qui est personnes morales ou physiques mais d'un autre côté aussi donc ça a été appliqué et puis sur la base sur la base de ce qu'ils appellent le code César ou la loi César et sur la base de dossiers qui sont complètement bidons créés de toutes pièces et complètement fallacieux sur le soi-disant des tortures etc qui ont été menées dans les prisons syriennes d'ailleurs là je ne parle pas des prisons américaines à Bourgrey et Guantanamo etc il s'arroge quand même le droit de discuter de parler des droits et puis des droits des prisonniers alors que les prisons américaines sont les pires au monde mais bon de toute façon ça a été ce n'est ce n'est en aucun cas une reconnaissance du fait qu'en Syrie il y a eu des tortures dans les prisons je ne veux pas ça je ne peux pas ni affirmer ni 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 rejeter complètement mais d'un autre côté je peux dire que les Etats-Unis ne sont absolument pas le pays qu'il faut pour ça puisque c'est eux qui mènent qui transforment le monde entier en centre de torture à vrai dire en cimetière même en cimetière aussi merci donc ça c'est un point et puis alors après par rapport au en fait donc aussi interdiction surtout ça c'est le côté le plus coercitif le plus dur c'est aucune possibilité d'utiliser toutes les transactions de virements bancaires de transfert des banques etc c'est les transactions Swift effectivement et donc à partir de ce moment là on ne peut ni importer ni exporter même quand on a l'argent et ni ni pouvoir échanger avec d'autres pays aussi et ça aujourd'hui ce qui se passe et qui est très sain en réaction à ceci c'est que maintenant les différents pays essayent de traiter ensemble avec la monnaie locale et par des transactions locales en fait ça c'est très très bien et ça c'est la chose la plus positive qui a été créée récemment par les accords entre la Russie la Chine etc le fait d'accepter aussi qu'il y ait un échange entre de monnaie locale en monnaie locale de différents pays mais aussi la création des systèmes parallèles à ce système Swift qui lie les pieds et les mains de tous les pays bon il y a ça il y a l'autre aspect quand même il faut quand même dire à quel point c'est abject aussi lorsque vous vous rappelez qu'il y a eu en février un grand séisme qui a été qui s'est qui s'est produit en Turquie et dans le sud de la Turquie et aussi dans le nord de la Syrie et donc suite à ce séisme il y a eu d'énormes dégâts en Syrie bien sûr des immeubles entiers qui se sont effondrés etc et du fait de la guerre on n'avait même pas les machineries qu'il fallait pour sortir les gens de sous les décombres ce qui est le cas actuel à Gaza après que les Israéliens ont détruit complètement aussi toute la machinerie et il y a des milliers de personnes qui ont qui ont dépéri sous les décombres à défaut de pouvoir de pouvoir les sauver les soulever les pierres et les gravats etc et qui ont pu les gens se sont retrouvés à essayer de de sortir leur famille de sous les décombres avec des mains donc des personnes qui meurent un nombre entier de personnes ont dépéri à ce niveau-là et c'est à ce moment-là je voulais souligner quand même l'hypocrisie et le mensonge des Américains et des Occidentaux ils ont dit ah bah de toute façon les sanctions ne touchent pas les produits alimentaires ne touchent pas les produits humanitaires ni l'aide médicale ni rien du tout c'est faux c'est complètement faux ce qui est complètement faux à vrai dire parce que ça a continué et ils ont dit qu'ils arrêtaient les sanctions jusqu'au mois d'août et en fait ça a été une grosse farce parce que les 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 voilà les l'embargo a continué mais heureusement qu'il y a eu des pays amis qui ont bravé cet embargo notamment les pays de l'axe de la résistance les pays résistants comme l'Algérie comme l'Irak donc les pays de l'axe de la résistance je dirais c'est l'Iran l'Irak sont venus apporter directement de l'aide le Liban aussi alors que le Liban n'est pas en meilleure posture je dirais en meilleure position économique que nous parce qu'ils sont aussi sinistrés mais bon puis après peu à peu il y a eu les Émirats Arabes Unis qui ont envoyé beaucoup d'aide l'Arabie Saoudite qui est venue un peu tard mais qui est venu quand même à l'aide l'Égypte mais très vite très vite quand même les Américains ont stoppé tout ça parce que ça a été aussi l'occasion d'une reprise avec les relations au niveau des relations avec la Syrie il faut quand même rappeler qu'en 2012 tous les pays du monde ont coupé leurs relations avec la Syrie suite à à l'appel des États-Unis et du ministre de la Réunion internationale l'ONU qui a qui a dit qu'il fallait faire il fallait retirer tous vos tous vos ambassadeurs de Syrie d'ailleurs j'aimerais bien qu'il y ait au moins un qui réagisse soi-disant pour la démocratie des Palestiniens et qu'ils retirent leurs ambassadeurs à part l'Afrique du Sud et Cuba qui ont retiré leurs ambassadeurs et la Colombie les ambassadeurs ils ont retiré leurs ambassadeurs d'Israël mais avec la Syrie alors tout le monde a obtempéré les pays arabes la Syrie a été gelée dans la Ligue arabe alors qu'elle a été membre fondatrice de la Ligue arabe absolument absolument membre fondateur de la Ligue arabe et et donc tous les pays arabes avaient gelé leurs relations bien sûr hormis l'Irak et l'Algérie d'ailleurs il faut le dire et pays la Syrie qui a été tellement ostracisé que je ne sais pas si vous en êtes je pense que vous en êtes rendu compte plus que moi par ailleurs qu'on n'a même plus besoin d'appeler le régime de Bachar el-Assad on l'appelle le régime et on comprend qu'on parle de la Syrie comme si on parlait le régime et le régime on comprend directement qu'il est question de la Syrie c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire et ce qui est extraordinaire c'est que ce président il a été élu quand même avec le suffrage universel et le score le plus important dont rêveraient tous les présidents des pays en fait c'est pas Macron mais je dirais tous les présidents rêveraient de ce suffrage de ce score parce que vraiment ça a été l'occasion à toute la population d'exprimer non seulement sa solidarité mais son adhésion à une ligne nationale d'indépendance en fait et de souveraineté qui a été représentée par ce président en fait parce que c'est lui qui a dit non au diktat américain sur cette note positive donc que vous apportez sur la réélection de Bachar el-Assad qu'est-ce que vous pourriez avoir comme prospective on va le faire peut-être en deux temps puis après je laisserai aussi également Clément poser les questions que je voudrais dire quand même que les sanctions alors il y a eu quand même un élan de l'ensemble des pays arabes vers la Syrie la Syrie a repris son rôle dans la réunion dans la ligue arabe mais les américains ont fait tout de suite pression pour tout arrêter et ce qui fait que cet élan a été arrêté il n'y a eu que l'Algérie qui l'a bravé et puis certains pays aussi enfin jusqu'à maintenant c'est gelé enfin c'est gelé il y a effectivement des relations mais elles sont redevenues très froides et distantes il n'y a que les émirats arabes unis qui ont réouvert leur ambassade en Syrie alors que l'Arabie saoudite devait le faire elle a été freinée dans son élan il y a eu bon il y a certains pays occidentaux l'Italie là elle est en train de préparer l'ouverture quand même de sa bon voilà des pays qui prennent quand même un peu le large par rapport au dictat américain et par rapport à l'union européenne qui est devenue quand même l'instrument de pression sur tous les pays européens des Etats-Unis très bien et donc pour revenir au futur à ce que l'on pourrait prospecter pour la Syrie dans un premier temps puis pour la Palestine dans un second attendons-nous vraiment sur la Syrie vraiment durant ces quelques petites minutes qui nous restent qu'est-ce que vous espérez mais même sans espérance qu'est-ce que vous voyez comme futur pour la Syrie à partir de maintenant qu'est-ce qui se profile ? Enfin moi je suis très optimiste aussi bien pour la Syrie que pour la Palestine je pense que avec ce qui se passe aujourd'hui avec la force de la résistance palestinienne et la force de l'ensemble de l'axe de la résistance en fait qui s'est montré effectivement très efficace au niveau de cette lutte à Gaza où il y a eu quand même la résistance libanaise aussi qui a aidé les Palestiniens au niveau de la frontière Liban Palestine occupée au niveau aussi des Irakiens qui ont commencé aussi à frapper à mener des frappes régulières contre les bases américaines qui sont en Syrie et qui sont aux Etats-Unis et qui exigent aussi le retrait total en fait des bases américaines rapidement chose qui a été votée au Parlement irakien juste après le vil assassinat du général Qasem Soleimani et en fait qui n'a pas été appliqué puisqu'ils disent de toute façon on n'a plus de bases militaires on n'a que des conseillers maintenant donc voilà les conseillers qui sont donc en Syrie et en Irak bon puis par le Yémen aussi qui a aussi pratiquement interdit aux navires et aux convois israéliens et ceux qui apportent aussi des 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 denrées marchandises à Israël bon donc là ils sont interdits de la mer rouge par les par les Yémenis donc en fait par cette coordination entre les différentes résistances je pense que de toute façon on arrivera à imposer en fait notre la volonté des peuples de la région et donc par là effectivement on recommence à progresser etc mais ce sera pas facile on passera par des phases difficiles et très et très violentes peut-être mais de toute façon l'avenir est à nos peuples et à partir du moment où ils prennent leurs décisions et leur destin en main les peuples arriveront très bien et sur cette belle note malgré tout j'ai une petite note qui pourrait être moins empreinte d'espoir si on regarde notamment le titre du monde diplomatique d'aujourd'hui en une c'est notamment écrit si vous ne le voyez pas Palestine le spectre de l'expulsion et quand dites-vous est-ce que c'est une crainte justement réelle notamment à l'heure actuelle où Gaza a été détruite à plus de 50% où on entend des correspondants de Michel Collomb qui sont en Palestine et qui disent ne plus reconnaître justement dans Télé Palestine qui disent ne plus reconnaître Gaza une ville qui a été bombardée en tout cas par les bombes et justement dont les effets sur le long terme vont être ultra nocifs qu'est-ce que vous imaginez comme futur pour Gaza qu'est-ce que vous imaginez comme futur moi je pense que les Gazaouis à chaque fois qu'ils franchissent une étape et qu'ils enregistrent une victoire contre cette occupation ignoble qui est l'occupation israélienne ils s'en sortent plus fort et je pense aussi que les Israéliens justement dans cette période ils ont complètement perdu les Israéliens je parle des gens en fait les colons le peuple etc ceux qui sont là qui sont venus des autres pays pour trouver un havre de paix de machin où ils peuvent exploiter à merci tout le monde et ils peuvent exploiter les richesses sans aucune loi si ni fois bon ben là ils ont vu qu'ils sont menacés dans leur vie là ils ont vu aussi que l'armée israélienne est un véritable est une véritable illusion c'est un c'est une chimère qui ne saurait pas les défendre ils ont vu aussi que l'ensemble des pays sont aussi l'ensemble des peuples enfin moi je voudrais quand même saluer la résistance palestinienne d'une part la résistance de tous les peuples de la région mais aussi toutes ces manifestations de solidarité dans le monde qui ont quand même couvert les rues du monde entier avec des drapeaux palestiniens et c'est encore le cas aujourd'hui donc on voit aussi que sur le plan politique ils ont perdu pied sur le plan diplomatique bof de plus en plus de pays retirent leurs représentants israéliens et commencent à plaider à l'ONU que de toute façon il n'est pas question de laisser un état comme ça continuer à sévir en toute impunité et que de toute façon en fait les gens et donc ils vont ils vont partir je sais quand même qu'il y a plus de 50 000 je crois personnes qui sont tout de suite parties ou qui sont dans le qui le mouvement des migrations en fait des israéliens a commencé et il fuit le pays parce qu'il pensait être là en étant bien protégé et que moi je pense que de toute façon tout ça ça va intérer cette force prétendue d'Israël mais aussi des États-Unis qui sont en train de s'écrouler économiquement qui sont en train de s'écrouler politiquement parce qu'il y a des schismes importants aussi qui divisent à la fois leur société mais aussi la société israélienne et je crois qu'ils s'en sortiront avec beaucoup de dommages qui ne seront pas réparables et qui ne leur permettront pas d'appliquer leur diktat au monde en fait donc l'avenir est au peuple et je suis très optimiste c'est une belle note justement que vous concluez et je laisse la parole à Clément merci Matt alors j'étais en train de repartager encore la vidéo de Daniele Genzer en intermède qui avait mal été partagée donc je vous invite si elle vous intéresse à vous rendre sur le canal télégramme du Front Médiatique où elle vient d'être partagée je vérifie qu'elle est toujours qu'elle a bien été partagée et là ça semble bon voilà donc merci Radio Camino pour ton message comme quoi le lien était une impasse et bien Essar Midani merci beaucoup vraiment grand grand merci d'avoir accepté notre invitation j'espère que cette émission aura ouvert des pistes de réflexion sur celles et ceux qui ne vous connaissaient pas encore et une petite citation pour pour finir que j'aime bien j'aime bien dire c'est qu'il y a des choses ne pas en parler c'est en être complice donc merci Essar de nous avoir parlé de tout ça merci merci beaucoup à vous de m'avoir permis aussi de parler de m'adresser à tout ce monde que je remercie aussi de leur attention de leur suivi et je dis soyons tous optimistes main dans la main nous réussirons très belle parole et merci en effet merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur le front médiatique salut Matt au revoir Essar au revoir Essar à très bientôt de m'adresser à très bientôt et à très bientôt Merci.